Les papis flingueurs, comme chaque jeudi, on a le plaisir de retrouver Daniel Chevalier, ancien député des Hautes-Alpes, de sensibilité de gauche affichée, assumée depuis quasiment sa naissance. Nous avons Pierre Roux, de sensibilité de droite, ancien président de la Chambre de Commerce, et René Valarino, le monsieur loyal, le tempéré de l'histoire, qui est là pour que les choses s'arrangent, un petit peu comme l'ancien sénateur et président du conseiller général qui limite si bien, Marcel Laisse-Droise, merci d'être avec nous à l'aube des élections municipales, de six mois qui vont être exaltants dans notre département comme ailleurs, puisque, eh bien voilà, c'est peut-être, Daniel Chevalier, comment vous le présenteriez, l'un des rendez-vous de la République les plus importants avec la présidentielle, les élections municipales ? Ah, tout à fait, de toute manière, présidentielle et législative, ceux dont se souviennent les électeurs ou les habitants de notre Alpe, c'est trois noms, le président de la République, le député sénateur et le maire. Conseil régional, conseiller général, ils ignorent totalement qui il est et ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que les municipales, c'est quand même une élection importante avec des enjeux bigrement importants pour la suite, puisque ensuite ces électeurs-là vont élire les sénateurs, qui seront élus dans la foulée d'ailleurs au mois de septembre. Oui, moi, je pense quand même que le maire reste la personnalité qui intéresse le plus les habitants d'une commune. Bien avant, le président de la République, quant aux sénateurs, ils savent, il y a un assiette demandé, comme il y en a qui savent le nom de leur sénateur, il n'y en a pas beaucoup qui répondraient et leurs députés, il y en aura peut-être encore moins. Alors là, vous êtes durs, là, vous êtes durs. Non, 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 vous êtes durs. Mais par contre, il y en a qui se souviennent du président de la chambre de commerce. Vous voyez que... Non, ils se souviennent pas. Si, si, si. Non, non, non. Quand on les a remettés... Enfin, pardon. Mais je pense quand même que le maire reste, reste quand même le personnage le plus représentatif. Je ne dirais pas le plus important, le plus représentatif d'une commune. René ? Oui, moi, je suis assez d'avis. Avec... Avec ce que disent... Il est obligé, il est un sandwich. Je suis obligé, moi, je suis obligé. Alors, comme on commence l'émission, je veux pas qu'il y ait tout de suite... Que je sois pris tout de suite en tenaille. Donc, c'est pour ça que je me rallie à leur avis. Mais en dehors de ça, c'est quand même vrai que le maire, c'est celui, en tout cas, qui est le plus accessible pour l'ensemble des concitoyens, quoi. On a plus facilement accès au maire qu'au président de la République, je trouve. Ça me fait penser à une chose, Pierre Roux. La politique, ça vous a tenté un moment, quand même. Vous avez... Ça l'a toujours démangé. Vous avez fait un petit galop d'essai, puis après, bon, vous avez encapé sur l'économie et la Chambre de commerce. Oui, mais je me suis présenté une fois. Oui, c'est ça. Il avait plus de pouvoir... J'ai revu des photos aux archives, c'était impressionnant. Il avait plus de pouvoir président de la Chambre de commerce que d'être élu dans le département de Haute-Alpes. Non, mais il avait un pouvoir fantastique, le président Roux. Bon, je vois, fantastique. On essayait de faire quelque chose. Non, mais il est certain que je me suis présenté une fois. D'ailleurs, je me suis présenté contre Bernard Rébault, moi. aux députés. Ah bon ? Ah oui, je me souviens de cette époque. Non. Oui, oui. Mais c'était bien, d'ailleurs, parce que ça permettait un certain folklore. Moi, je me suis présenté... Mais c'était il y a combien ? 80 ans ? Quel siècle ? Quel siècle ? Mais au siècle dernier, mais enfin... Il ne se souvient même plus. Il était député, il ne se souvient plus des histoires des Haute-Alpes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'ancien maire de Vé... Il faudra que je revise. Je me suis présenté contre Bernard Rébault, et j'ai eu 9 et quelques pourcents des voix. Et votre suppléant, c'était qui ? C'était le maire d'Aspromeur, de... Comment il s'appelait ? Il vit toujours, d'ailleurs. Palpins. Palpins. Ah oui, d'accord. Alban Palpins, et puis Montsegand. Ah oui, d'accord. Voilà, on s'est présenté. On a fait 9, je ne sais plus combien de pourcents des voix. Très honorable, très honorable. Ce qui fait que je n'ai pas pu rester au second tour. Ça vous a soulagé, alors ? Ça m'a soulagé, oui. Il a raison. Mais bon, ça a été ma seule expérience politique. Non, 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 vous avez tiré les ficelles dessous. Oh là là ! À chaque élection, je me souviens des candidatures aux élections législatives. Est-ce que tu as vu Pierre Rousse ? Et qu'est-ce qu'il en pense ? Qui soutient ? Ah là là, si, si, non, non. Qui le soutient officiellement ? Oui, oui. Qui le soutient par le sous. Je rigole. Oui, oui, non, mais c'était ça, c'était ça. Arrêtez le tir, vous êtes braves. On passe à autre chose. Alors, les sujets chauds. Il y a d'abord l'araigne. Alors, on ne sait pas trop, aujourd'hui, si Auguste se représente ou pas. On sait qu'Henriette Martinez se représente à la mairie de l'araigne. Comment vous regardez le sujet l'araignée, Pierre Roux ? Ah ben, le sujet l'araignée, c'est bien simple. Moi, j'ai mon successeur à la chambre de commerce, qui a été sociétée par les deux équipes. Chacun voulait... Et donc, il va rester neutre, alors ? Il se présenterait, bien sûr. Ah oui, voilà. Il reste neutre. Et il reste à la chambre. Il fera comme son illustre président, il tirera par la définition de par en dessous. Le maire actuel lui avait demandé de se présenter à sa place comme maire. Donc, ce qui ne veut pas. Et le président du conseil général lui avait demandé de se présenter comme conseiller général. Donc, c'est très amusant. D'un côté, l'un de l'autre, on l'a demandé. Et il a décidé qu'il avait autre chose à faire, et de la responsabilité de la chambre de commerce, il suffisait amplement. Il a décidé, comme disait Daniel Chauvelier, de rester du côté, dans une fonction qui lui permet d'avoir du pouvoir. Voilà. Si vous le dites, on vous croit. Par expérience, c'est sûr. Alors, l'araignée. Moi, je pense qu'Auguste Truffem, comme on dit souvent, s'il l'est sollicité par l'ensemble de ses colistiers, etc., repartira. Parce que c'est sûr que ça va être une élection difficile. Moi, je verrais bien des jeunes un peu émergés, comme Jean-Michel Reynier, qui est un garçon solide et qui est adjoint actuellement au niveau de l'araignée. Mais contre Henriette Martinez, ça sera dur. Je veux dire, elle a passé... Vous ne faites pas encore les mamies flingueuses ici ? Non, ça va venir. Ça va venir, d'accord. Bon, c'est simplement les papiers flingueurs, d'accord. Mais elle aura sa place, je veux dire, parmi les mamies flingueuses. Bon, et donc, non, mais elle sera difficile à battre. Je veux dire, c'est sûr qu'elle représente quelque chose. Elle représente un passé. Elle représente une certaine compétence. Donc, il faut qu'on fasse une forte mobilisation pour arriver à faire l'équilibre. Et si Auguste Truffem ne repart pas, ça sera très dur, très dur pour la gauche. Un petit mot sur Auguste, à titre personnel. Alors, en introduction, on dit que tout le monde l'aime bien. Moi, le premier, tout le monde, c'est un personnage adorable, bonhomme, etc. Il a été président du Conseil général. Comment vous vous souvenez de cette époque, René Valerino ? C'était quand même un président du Conseil général. Quel terme utiliser ? Atypique. Débonner. Débonner, allez. Oui, atypique. Moi, j'en avais parlé au sénateur Lesbros. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du nouveau président du Conseil général ? Il m'a dit, je lui avais mis le pied à l'étrier. Finalement, il n'a pas trop mal réussi. Bon, après... La fonction fait l'homme. Je n'ai pas tellement suivi la politique départementale, ni à cette époque, ni avant, ni après. D'ailleurs, bon, ma foi, il s'est trouvé là un peu par concours de circonstance, quand même, je crois savoir. Bénéfice de l'âge, oui, bien sûr. Parce que Loulou ne voulait pas. Vous vous souvenez de cet épisode, 1er avril de 2000, quoi ? Bien sûr. L'année m'échappe ponctuellement, 2005. Voilà, je n'ai plus l'année en tête. Mais cela dit, c'est l'élection du président du Conseil général. Tout le monde pense que c'est Louis Massot, votre collègue Daniel Chevalier, qui devait se présenter. Et puis Auguste dit, parce qu'il faut annoncer sa candidature, je me présente parce que Loulou ne veut pas. Ça, c'était un programme. Oui, mais tout à fait. Massot a refusé de prendre cette responsabilité. Et tout de suite après, donc, arrivait Auguste Truffem. Enfin, pour battre le candidat de... Parce que Truffem est quand même plus âgé que Massot. Mais pour battre le candidat de la droite, il fallait quelqu'un qui soit plus âgé. C'était d'ailleurs le candidat, à cette époque-là. Eh bien, le candidat de la droite, ça devait être moulé ou je ne sais... Enfin bon... Ils ont été plusieurs ce jour-là. Oui, je me souviens, effectivement, il y a Roger Parra aussi qui s'était présenté à un moment. Non, mais il y a plusieurs tours, enfin bref. Je crois me souvenir quand même que c'est Alain Béraud qui a été battu, sur le coup, par Auguste Truffem, là. Non, parce qu'ils étaient obligés à droite de présenter un candidat âgé, le plus âgé. L'élection se faisait en bénéfice de l'âge. C'était 15-15. Oui, oui, l'élection se faisait en bénéfice de l'âge. Ils étaient obligés de présenter le plus âgé. Ah oui, au second tour ? Non, au premier tour, oui. Et donc, bon, je crois que... C'est Moulet ou je ne sais qui, enfin, quelqu'un de cet acabit. Et donc, bon, Masso y a refusé. Ils ont présenté Auguste Truffem, qui, lui, a accepté. Que dire de son mandat ? Son mandat, il a été court. Bon, c'est de 3 ans. Il a lancé quelques idées intéressantes par rapport à une réorientation de la politique départementale. Mais sur 3 ans, c'est extrêmement court pour initier, pour lancer une véritable démarche politique particulière. Car où, Auguste ? Il est très fier parce qu'il a acheté... C'est lui qui a acheté le grand séminaire et le petit séminaire. À mon seigneur. À mon seigneur. Il en est toujours très fier. Alors, autre point chaud, Briançon. Vous pouvez dire que ce n'est pas un point chaud nouveau, c'est un point chaud permanent. Depuis des décennies et pour encore sûrement quelques décennies, Briançon, la vie politique, il a toujours été très animée. Bon, on a le maire sortant, Gérard Fromme, une division à droite. Est-ce que, comme tout le monde un peu le pressent, Pierre Roux, c'est la chronique d'un renouvellement annoncé du maire sortant ? Vous le sentez comme ça, pour l'instant ? Oui, non, mais à Briançon, maintenant, on vote plus comme d'antan. D'antan, il y avait cinq... C'était spécial, Briançon. Ah, il y avait une commune associée ? Le centre-ville beauté des conseillers municipaux. Ah, après, c'est Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre, oui, 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 oui. Fort-ville beauté, c'est conseillé. C'est fini, c'est fini. C'était fini. Donc, il y avait tout... Or, à l'heure actuelle, à Briançon, il n'y a aucun Briançonné qui se présente comme un maire. Que ça soit M. Fromm, qui est un vétérinaire pas au Alpine, et que ce soit le jeune qui se présente, ils ne sont pas plus au Alpine que moi, je suis new-yorkais. Bon, donc, les Briançonnés n'ont pas, puisqu'on en parlait tout à l'heure, n'ont pas, que ce soit à gauche ou à droite, d'hommes capables de relever le défi. Alors, à l'heure actuelle, bon, le maire sortant a, à mon avis, un certain nombre de chances, mais, vous savez, Briançon, la gargouille, c'est pas Sainte-Catherine. Et quand on connaît Briançon, il ne faut surtout pas faire de trop grands pronostics. Oui. Moi, une considération générale, d'abord. Pour ces élections municipales, le Parti Socialiste va être à la peine. L'effet de balancier classique après les présidentielles, donc il va y avoir un retour de balancier. Donc les municipales vont être difficiles, peut-être douloureuses, même pour le Parti Socialiste. C'est ce qu'on ressent un peu ici ou là par rapport à la situation économique et par rapport aux commentaires des électeurs. Ceci dit, donc, il y a une chance quand même sur Briançon pour que la note soit moins douloureuse. C'est qu'effectivement, il y a une division qui commence à faire mal à droite, dans l'électorat de droite. Donc il faut les laisser s'entretuer et que peut-être au bénéfice de ce suicide à droite, la gauche continuera à l'emporter. Bon, voilà. C'est paradoxal parce que c'est quand même plutôt une ville de droite, Briançon, qui est un maire de gauche. C'est ça, René Valerneau ? Oui, mais après, c'était plutôt traditionnellement comme ça. Après, encore une fois, je crois qu'il y a quand même une grande partie de la population qui va voter l'homme. Bon, soit on le sent capable de mener une ville et d'avoir des projets et quelque part, peut-être, entre guillemets, sur Briançon, de faire baisser un peu la pression fiscale, quoi, parce que je crois savoir qu'elle est quand même à un certain niveau et qu'il ne souhaite pas l'avoir évolué encore. Donc à partir de là, soit la confiance ira vers l'un ou vers l'autre, ou je ne sais pas, ils seront peut-être trois d'ailleurs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, à droite, les choses ne sont pas encore réglées. Quand on disait qu'il n'y avait pas d'eau alpine, Grishka, il n'est pas de par chez nous, lui ? Ah, c'est un jeune, de 24 ans, effectivement, je crois. Il n'est pas originaire de l'Argentière-Labaissé ou de Briançon ? Oui, il n'est pas de Briançon. Ah, pas de Briançon. Oui, mais bon, il n'est pas loin, il n'est pas loin. Allez, et puis il y a le point chaud, GAP. Alors, GAP. Élection municipale. Alors, je fais exprès, un peu dans la provocation, mais c'est la chronique d'un renouvellement annoncé de Roger Didier, là, pour au moins deux mandats. C'est aussi simple que ça ? Est-ce que vous le percevez comme ça, Daniel Chevalier ? Oui. Oui, aussi simplement que ça ? Oui. Oui, mais pour le moment, je ne vois pas grand-monde en face, donc... Moi, je ne suis pas de cette habile. Il y a un gars qui se présente à chaque point, c'est le conseiller général. – Jossot ? – Jossot. Jossot, il va se présenter tête de liste du Parti Socialiste. – Jossot, il va se présenter tête de liste du Parti Socialiste. Comme il ne sera pas élu maire, qu'est-ce qu'il fera ? – Coupez, coupez-la, s'il vous plaît. – Qu'est-ce qu'il fera ? Il démissionnera du conseil municipal, comme il l'a fait quand il était élu du conseil régional. Parce que quand on est simple conseiller municipal de Gap, on n'a pas d'indemnité. Mais quand on est conseiller général et conseiller régional, on a des indemnités. Donc je vous donne déjà le résultat des courses. M. Jossot sera élu conseiller municipal de Gap et, quelques jours après, démissionnera. J'attends qu'on me contredise. – Mais je vais aller, ce n'est pas flatteur pour la gauche, ça, la pastille du confort. – Ce n'est pas la gauche, c'est Jossot. – Non, mais parfois, il y a des vérités qui font mal, qui sont difficiles à entendre. Mais je crois qu'il y a une grande part de vérité dans les propos de Pierre Roux. – Ils ont encore d'accord. – Non, 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 mais je veux dire, il faut être objectif et puis il faut sortir de la langue de bois. Parce que je pourrais dire effectivement, ah ben non, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, etc. – Bon, la réalité des faits, elle est frappante, je veux dire. Bon, quand on veut décrocher une municipalité, la meilleure des solutions, c'est d'être déjà au conseil municipal et de remplir son rôle d'opposant et d'être au courant des dossiers, de les suivre et de monter au créneau et de fomenter une espèce de contestation pour arriver, la fois d'après, à remporter la mairie. Alors que là, Bernard Jossot, il s'est mis en dehors et c'est très dommage. Moi, je le regrette fortement parce que peut-être qu'il y avait une opportunité, encore que, je dois le dire, Roger Didier est très fortement implanté et que ce sera très difficile de le battre. Par contre, il faut commencer, enfin continuer à planter des jalons pour la prochaine fois. J'espère que dans six ans, lorsqu'on en reparlera avec le président Roux ici, ça sera dans d'autres conditions. – Mais je vous souhaite longue vie, je vous souhaite longue vie. – Il est plein d'humour, il est plein d'humour, de gentillesse en bord d'égard. – C'est ce qui m'ennuie, moi, qui suis au milieu d'ailleurs. – Je vais tester un petit peu, René Valarino, d'après vous, Roger Didier, il est de droite ou il est de gauche ? Qu'est-ce que vous diriez, vous qui n'êtes pas mouillé politiquement ? – Il est de droite ou il est de gauche ? En tout cas, aujourd'hui, il est plus à droite qu'à gauche puisqu'il est quand même soutenu par l'UMP. Bon, voilà, c'est ce que je vois, c'est ce qu'il se dit. Après, moi, encore une fois, la politique, moi, je regarde les hommes et pas la politique. Alors, s'il me faut parler de Roger Didier aujourd'hui, j'habite Neff, moi. Je ne suis pas à GAP, donc on a assez de relations, etc. Donc, je pense que les gars passés seraient mieux même que moi de juger ce qu'ils peuvent valoir ou pas. Non, tout à l'heure, quand je disais, il n'y a personne en face, il y a quelqu'un qui fasse le poids quand il y a une équipe municipale qui est sortie, qui a fait un certain nombre de choses, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui a même qui les a faites. Et aujourd'hui, en face, je ne vois pas qui, honnêtement, aujourd'hui, franchement, peut les battre. Bon, alors, pour autant, peut-être que je me trompe. Peut-être que si on faisait un sondage sur la plage Jean-Marcelin, en dehors du samedi, parce que c'est que les gens du marché, donc, ils n'ont rien à voir avec GAP qui répondraient. Mais on pourrait peut-être en savoir un petit peu plus. Je peux vous apporter, moi, comme information. Non, mais c'est vrai que si, pour en revenir aux propos qui se dégagent, si on pose la question maintenant, quel est le leader de l'opposition au conseil municipal de GAP, on est bien en peine d'y répondre. On répond à Hérault, peut-être. On répond à Jean-Claude Hérault, quand même. Oui, mais Jean-Claude Hérault, il fait son travail tout à fait correctement, de manière tout à fait intéressante. Le problème, c'est qu'il aura du mal à rassembler une majorité sur GAP, sur sa liste ou sur son nom. Et il faut quand même dire qu'en GAP, il y a 42 ou 44 conseillers municipaux. Oui. Je ne sais plus si c'est 42 ou 44. J'ai 42 de mémoire. 42. Bon, 21 femmes. Il va falloir trouver, et oui, on dit la parité, tout ce qu'on veut, il va falloir que chaque liste trouve 21 femmes qui acceptent de présenter. Encore à GAP, on peut trouver, mais ça va être compliqué dans des communes comme La Pâtie, etc. Je dis que ce n'est pas aussi simple que ça pour quel que soit le parti politique. Oui, non, mais ça sera très compliqué. C'est déjà compliqué. Pierre Roux, quelle couleur politique est l'heure ? Je reviens à cette question, le maire de GAP, selon vous. Il n'en a pas. Il n'en a jamais eu. Son père était radical, mais quand il était député, personne ne savait s'il était vraiment radical ou autre chose. Mais enfin, c'est comme ça. Sénateur, c'était pareil. Lui, il avait un duré au Parti radical qui était représenté par trois personnes à GAP. Alors, avec lui, ça faisait quatre. Par héritage filial. Il a quitté un parti qui n'existait pratiquement pas à GAP pour aller de l'autre côté. Non, mais moi, je peux porter un témoignage. Sa première candidature dans le canton de GAP-Centre contre Guy Bourribeau, je l'ai faite avec lui. C'est-à-dire que moi, étant député socialiste, j'ai fait la campagne de Roger Didier. J'ai fait le porte-à-porte de tous les commerçants du centre-ville de GAP avec Roger Didier pour le faire élire au Conseil général. Donc, je ne dis pas que c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier. Je dis simplement qu'à un moment donné, il frayait bien avec la gauche, et notamment avec le député socialiste de Haute-Alpes que j'étais. – Bien sûr, il frayait à la gauche comme le maire de la Ragne, frayait avec la droite quand il se présentait ce gant comme député gaulliste. – Oui, mais ça, il y a longtemps. C'était du temps de Matusalem, là. Comme dirait René, c'était au siècle dernier, là. – À la belle époque. – Et donc, GAP, à faire quasiment plier, si je vous entends bien. – Oui, oui, oui. – Alors quels sont les autres points chaudiens qui vous intéressent de près ? Veynes, ça bouge toujours à Veynes, ça bouge au sein de la gauche, ça bouge, on ne sait plus quels termes utiliser ? – Veynes, ça bouillonne, ça s'agite, ça cogite. Mais bon, visiblement, il ne se passera pas grand-chose. Sauf si, effectivement, pour termes d'une réflexion sur l'écumul des mandats, Mme le maire de Veynes ne se représentait pas à la mairie, ce à quoi je ne crois pas. Mais bon, visiblement, il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements. – Alors la semaine prochaine, on parlera d'autres choses, de dossiers, etc. Mais puisqu'on est dans la politique, parlons un petit peu du Sénat. On ne sait pas si Pierre Bernard Raymond va se présenter à sa propre succession. Lorsqu'il s'exprime, on a l'impression qu'il a plutôt choisi de ne pas y retourner, mais il n'a rien dit à ce stade d'officiel. En tout cas, ça se bouscule au portillon derrière, Jean-Yves Dussert, Jean-Michel Arnaud en particulier. Comment vous observez cela, Pierre Roux ? – Oui, moi, je pense, bon, je pense que Pierre Bernard Raymond se représentera. Ça, c'est un point de vue, je peux, bon, sauf s'il a des problèmes familiaux qui empêchent de se représenter. Ça, personne n'est maître de ces genres de situations. Par contre, derrière, il est bien certain qu'à droite, vous avez le président du conseil général, qui, après tout, il ne pensait peut-être pas il y a quelque temps, qui aujourd'hui se dit, pourquoi pas moi ? – Bien sûr. – Il est, comment dirais-je, moins actif que l'est le maire de Laragne, qui a quand même envie d'être ou député ou sénateur. – Le maire de Talar. – Le maire de Talar, excusez-moi. – Oui, mais le maire de Talar est suppléant, actuellement. – Déjà de Bernard Raymond, oui. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Ah, ben, ça veut dire que... – Suppléant. – Le titulaire lui chauffe la place, c'est ça. C'est toujours qu'un suppléant, oui. – Ah oui, non, mais... – Non. – Le titulaire chauffe la place. Non, mais moi, je pense que Pierre Bernard Raymond peut se représenter, il se représentera pour amener la paix dans son cœur, en disant, en apparaissant un petit peu comme le sauveur, pour éviter qu'il y ait la zizanie entre Ducerre et Arnaud, en disant, écoutez, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, j'y retourne. – C'est possible. – Et puis, bon, on verra ce que fera l'avenir. – Un analyse. – Mais il va y avoir fatalement un partage, ensuite, de responsabilités entre Ducerre et Arnaud, à la faveur, bien entendu, de la modification du scrutin pour les cantonales. Donc, ce scrutin va être complètement modifié avec un remodelage des cantons. – Ah, tout à fait. – Avec quelque chose d'ahurissant, c'est-à-dire qu'on va élire deux conseillers généraux dans des cantons remodelés, c'est-à-dire qu'on va passer de 30 cantons dans l'Aude-Alpes à 15, mais il y aura quand même 30 conseillers généraux. C'est-à-dire, je me demande qui, à part un énarque, comme vous disiez tout à l'heure, qui a pu proposer une telle réforme. C'est ahurissant. – René ? – Si c'est, comme le disait Daniel Chevalier tout à l'heure en aparté, si c'est obligatoirement un homme, une femme pour le canton, je pense que ça a solutionné le problème de la parité, ça. – Ah oui, ça c'est sûr. – Comme ça, on est tranquille, on se dit dans chaque canton un homme, une femme. – Oui, mais si on veut faire des économies, le principe, c'était de dire qu'il y a 30 cantons dans l'Aude-Alpes. Bon, 30 cantons, c'est excédentaire, on va en diviser par deux, on va en mettre 15. Et moi, je peux vous garantir, pour avoir six jours au Conseil général, 15 cantons, c'est amplement suffisant pour gérer le département. Mais, à contrario, maintenant, au lieu d'avoir un Conseil général par canton, on en a deux. Donc où sont les économies ? Il n'y en a plus. – Oui, mais quand les politiques qui sont directement concernées, même ce genre de réflexion, est-ce qu'ils pensent franchement à l'économie ? – Au départ, on avait dit la réforme de l'État, etc. Moi, je le reproche aussi. C'est-à-dire qu'au niveau des régions, qu'on ait le courage de fusionner, au niveau des Alpes du Sud, pourquoi ne pas réfléchir, à un moment donné, à un rapprochement entre 0,4 et 0,5, qui ont des économies tout à fait similaires, ou presque, et on pourrait former un seul département, en ayant le courage de dire, ben, effectivement, 30 conseillers généraux, 15 des Hautes-Alpes, 15 des Alpes de Haute-Provence, et puis voilà. Mais je veux dire, tout ça, il faudrait avancer là-dessus. – Attention, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel Chevalier. – Vous prenez la région, les deux départements alpains font 50% de la superficie de la région, 50% de la superficie, 5% de la population. Les deux départements alpains, et donc on fait la moitié du territoire de la région est Haut-Alpin et Bas-Alpin. Bon, donc, vous avez un département qui ne devrait plus exister du tout, c'est les Hautes-Provence. Pourquoi ? La vallée de Barcelonette, ça a toujours été Gap. Tant qu'on a... Avant qu'on ait face à la réforme des lycées, tous les élèves de Barcelonette venaient au lycée de Gap. Ils ne sont jamais allés à Dignes, il faut deux cols pour aller à Dignes, de Barcelonette. Ils venaient à Gap. Bon, donc c'était ça. Vous avez Manosque, c'est Aix-en-Provence. – C'est Aix-en-Provence. – C'est Marseille, c'est à 80 km de Marseille, c'est une demi-heure d'Aix. Bon, si c'est rond, ça aurait très bien pu être la sous-préfecture des Hautes-Alpes. Bon, alors, vous avez Castellane, c'est déjà dans le bar là-bas. – Les Alpes-Maritimes, presque les Alpes-Maritimes, au choix. – Castellane, à Nantes, c'est les Alpes-Maritimes. Alors vous n'avez qu'une chose qui est embêtante, c'est Dignes, vous ne savez pas qu'en faire. Mais en dehors de Dignes, tout le reste peut être... Et on aurait un seul département des deux, quelques aménagements. On aurait une force supérieure. – Ah ben, c'est sûr. Département des Alpes-du-Sud, cher à beaucoup, c'est quand même quelque chose d'intéressant. – Absolument. – Et moi, je trouve dommage que nos élus actuels, malgré des sollicitations, n'aient pas entamé des réflexions dans ce sens. – Moi, ils ont peur. – Ben, peut-être. – Mais, excusez-moi. – Oui, c'est-à-dire que ça reste divisé aussi le nombre de postes par deux, quoi. – Qu'un douce fait... – Non, mais ce que dit Daniel, et que j'approuve totalement, c'est que ça bousculerait les traditions, les habitudes et, disons, les avantages. – Merci les papy-flingueurs, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, 12h30 sur DC Radio, chaque jeudi ou 19h, et en podcast sur notre site DC.FM. Merci, à la semaine prochaine. – Merci. – Merci.